Salut à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'analyse de l'UFC 269, puisque dans quelques jours aura lieu déjà la dernière carte en pay-per-view de l'année. On finit donc avec un programme bien chargé en main event, vous le savez, on aura donc Charles Oliveira qui sera opposé à Dustin Poirier, c'est la première fois que le Brésilien défend sa ceinture de champion des poids légers. On aura également d'autres combats très intéressants dont on va parler, mais vous le savez, pour analyser un événement UFC, je ne suis pas seul, puisqu'on retrouve enfin, j'ai envie de dire, Patrick Aberora, dont les dernières semaines étaient plutôt chargés. Salut Patrick, comment tu vas ? Salut, ça va, ça va bien, excusez-moi, t'es chargé beaucoup, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'échéances, mais voilà, on est là, on est de retour. T'es de retour et ça fait plaisir de te retrouver pour cette analyse de l'UFC 269. J'ai envie de commencer avec un combat qui malheureusement ne se fera pas, c'est un combat que j'attendais personnellement énormément, vous voyez où je vais en venir, Leon Edwards, Jorge Masvidal qui devait se faire lors de cet UFC 269. Malheureusement, Masvidal s'est blessé, d'après Colby Covington, je ne sais pas si ces infos sont correctes ou pas, ce serait une blessure aux genoux si je ne dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, l'info, c'est que ce combat malheureusement n'aura pas lieu. Patrick, c'est clair que cet UFC 269 perd là l'un de ces combats les plus divertissants, les plus intéressants. Je n'ai pas envie d'être vulgaire, mais ouais, c'est embêtant. Quand il y a des annulations dans les combats, voilà, je l'ai vécu aussi personnellement, c'est pour ça qu'il y a ces rigoles, donc j'en ai vécu pas mal et ça fait toujours chier quand on est à la place du combattant parce qu'on se prépare et puis on est prêt mentalement, physiquement, c'est un investissement, quand ça a du coup financier et aussi physique et aussi mental, même pour les fans en fait. Moi, ce combat-là, je l'attendais vraiment. Dans tous les points de vue, il était incroyable du fait que les deux sont classés. Il y en a un, c'est une superstar de l'UFC, l'autre, au niveau, on va dire, de son niveau level de fight, il est incroyable et il y a vraiment un gros, gros bif derrière cette histoire. Enfin, je veux dire, ils se sont quand même, ils ont venu aux mains dans les vestiaires, il y en a qui repartiront ensemble. Non, ce n'est pas du fake, ce n'est pas inventé par l'UFC, c'est vraiment réel, ils ne s'aiment pas et ils veulent s'affronter depuis un bon bout de temps. Donc là, on était là, on était vraiment tous en train de se dire, purée, ça va aller, de three pieces and soda dans la cage. Donc, c'est un peu dommage, ça fait un peu géant parce que cette histoire, elle est vraiment incroyable. Je pense que c'est une des rares fois au UFC où des gens sont venus aux mains dans les coulisses et on les a laissés, entre guillemets, faire. Enfin, vraiment, c'est arrivé au point qu'il y en a un qui est ressorti enseignant. Je pense que Leonardo avait ici la pommette ouverte, c'était quand même une chose d'assez lourd. Heureusement, on peut se réconforter avec le Main Event qui opposera donc Charles Oliveira à Dustin Poirier pour la ceinture des poids légers. Alors, le Brésilien, il est signé à l'UFC depuis 2010, ça date. En ce qui concerne Dustin, il est signé depuis 2011, c'est-à-dire 10 ans maintenant. Dobronx, il reste sur une belle dynamique, 9 victoires consécutives. Pour Diamond, c'est 8 victoires, donc 8 combats remportés sur ces 10 derniers. Patrick, c'est quand même difficile d'organiser un meilleur combat que cet Oliveira Poirier pour un titre chez les légers. Oui, franchement, je pense que c'est la suite logique. Dans la catégorie lightweight, Charles Oliveira, il a obtenu la ceinture. Maintenant, il doit vraiment cimenter sa place, surtout aux yeux des fans. Les fans veulent vraiment le voir, il doit vraiment prouver en quelque sorte qu'il est le champion légitime parce qu'il a défendu face à Chandler qui avait juste une victoire à l'UFC dans la catégorie face à Dominiqueur, le numéro 5. Dustin Poirier, je pense qu'au niveau des fans et d'un grand, grand, grand monde dans le monde du MMA, les gens le voient déjà comme le champion. Même s'il a juste la ceinture intérimaire, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le voient comme le champion parce qu'il a fait des grosses guerres. Il a battu deux fois Conor, Justin Gagy, Max Holloway, il a battu vraiment des gros noms. Donc, Dustin Poirier, c'est vraiment là, c'est un peu la cerise sur le gâteau, aller chercher ses ceintures. Mais il y a beaucoup de gens qui le voient déjà, je pense, favori et que l'Underdog, ce sera Oliveira dans ce combat. Ce sera Oliveira alors qu'il est champion. D'ailleurs, il est devenu champion, il a succédé à Habib en l'emportant sur un chaos technique. C'était face à Michael Chandler, comme tu en as parlé. Le combat n'a duré que deux rounds, mais il était plein de rebondissements. C'était un combat vraiment spectaculaire. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation du Brésilien ? Il a montré qu'il a de la combativité parce qu'il a pris un gros, gros knockout. C'était au premier round. Vraiment, il avait ce mouvement de tête. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de fighters qui font ça quand ils sont touchés. Même, on peut regarder avec l'exemple avec Sheikou, il y a longtemps qu'on fasse un pas de barri. C'était incroyable. Il est remonté des enfers. Le type, il est resté dans le sol avec des mouvements de tête. Mais c'est très, très efficace parce qu'en fait, Chandler n'arrivait pas à toucher sa tête parce qu'elle était mobile. Et donc, il a pu se rétablir. Et puis, il est arrivé dans la deuxième round et il a lancé un de ses KO. C'était venu de l'espace. Et moi, j'étais choqué parce que je me disais, le type revient d'un KO, il te met KO et il prend la ceinture. Chapeau bas. Chapeau bas, vraiment, il a de la combativité. On peut se dire qu'il a un cœur et qu'il veut et qu'il a du coffre. Même au point de vue de sa carrière et de sa logistivité, il a 10 ans dans l'UFC. Ça a été très difficile pour lui au tout début de sa carrière. Et maintenant, quand on voit qu'il a 9 victoires d'affilée consécutives, avec la manière, on peut juste respecter le parcours. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doutaient qu'il allait arriver à prendre la ceinture. Et voilà, il l'a fait. Charles Oliveira, lors de ses 5 premiers combats, j'ai les statistiques devant moi. Donc, pour ses 5 premiers combats à l'UFC, c'est 2 victoires, 2 défaites, 1 au contest. Bon, il y a des moments dans sa carrière où il a enchaîné les défaites. Heureusement, il a su faire une remontada et donc aujourd'hui, il en est à 9 victoires consécutives. Il a bien fait de ne pas lâcher le steak. On en a parlé d'Aubronx. Charles Oliveira s'est imposé sur Chaos Technique face à Chandler. Mais on ne va pas se mentir, on le sait très bien. Il est surtout réputé pour son Jiu-Jitsu qui est dangereux, exceptionnel. Il détient, par exemple, le record de victoire sur soumission à l'UFC avec 14 succès. De cette façon, cette maîtrise du Jiu-Jitsu, c'est clairement son atout numéro 1 pour pouvoir l'emporter face à De Stim Poirier. Oui, je pense qu'il peut vraiment miser ses chances dessus parce qu'il est très à l'aise au dos. Il est très à l'aise en position montée parce qu'il a un grappling vraiment agressif. Ce n'est pas le style, on va dire, il y a d'autres grappleurs, ils vont juste composer un game. On va dire à Demian Maia, il va être très méthodique. Ça va être très lent, mais il va t'amener là où il veut t'amener. Lui, Charles Oliveira, si il met une guillotine, il va l'arracher direct. Il ne va pas lâcher, il va avoir ton talon, il va l'arracher. C'est vraiment très agressif. Un peu ce style brésilien, vraiment, même quand on peut voir dans les compétences IBJF, où on voit des types, ils repartent avec le bras cassé en suivi. Mais tu dis, ah ouais, d'accord, ça va jusque-là. Donc, il a vraiment ce sol très agressif. Et je pense qu'il doit plus miser là-dessus dans ce combat face à De Stim Poirier qu'aller dans une guerre de striking, pour ma part, parce que De Stim Poirier, il a quand même des levels au-dessus. Il a un grand-tu, il a fait face à Justin Gagy, il a fait face à Max Eloway, il a fait face à Conan McGregor. Et ces trois-là sont, pour moi, d'excellents, excellents boxeurs. On peut les mettre dans les top boxeurs IFC. Donc, voilà, De Stim Poirier, c'est quand même un gros, gros client en striking. Il devrait plus miser sur le sol, voir la lutte, qu'aller debout dans une guerre de... C'est bien que tu parles du striking de De Stim Poirier, parce qu'effectivement, on sait que De Stim a quand même une ceinture noire de jiu-jitsu. On a tendance à l'oublier, mais c'est vrai que sa dernière victoire sur soumission, elle date un peu, elle remonte à 2017. C'était face à Anthony Petit, si je me souviens bien. Pour moi, De Stim, Patrick, c'est clairement l'un des meilleurs boxeurs à l'UFC. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là ? Moi, je le mets clairement dans mon top 3. Il rejoint Petrayan et Max Eloway. De Stim Poirier, en fait, c'est vraiment un rouleau compresseur. C'est-à-dire qu'il ne va jamais s'arrêter. Ce qu'il a en plus de Max Eloway, c'est qu'il va ajouter la puissance dans les coups. C'est vraiment deux marteaux qu'il a dans les mains. Et en plus, un gaucher, ça fait mal. C'est vraiment efficace. Et puis, effectivement, De Stim Poirier, contrairement à Charles Oliveira, même si, bon, dans le record de Charles Oliveira, il y a quand même Kevin Lee qui vient d'ailleurs de quitter l'UFC. Et puis, il y a aussi Tony Ferguson. Mais De Stim Poirier, c'est deux fois vainqueur contre Conor McGregor. Justin Gage, Eddie Alvarez, Max Eloway. Et puis, une grosse guerre aussi face à Dan Hooker. Donc, c'était terrible, cette guerre-là. Il a su trouver les ressources physiques et mentales pour arriver à l'emporter. Encore une fois, c'est un gladiateur de Stim Poirier. Et c'est aussi peut-être la critique auxquelles Charles Oliveira a souvent dû faire face dans sa carrière. C'est-à-dire qu'on dit souvent que dès que ça se complique un peu pour lui, c'est compliqué justement. Il a du mal à se dépasser. Bon, tu vas me dire que face à Michael Chandler, c'était le cas. Il a su se dépasser. Mais il est moins coutumier du fait qu'un De Stim Poirier, par exemple. Est-ce que cette relative fragilité de Charles Oliveira, ça ne peut peut-être pas lui jouer des tours face à un monstre comme De Stim ? Les gens sont un peu durs en disant qu'il est fragile. Personnellement, je ne trouve pas qu'il ait une fragilité ou c'est un combattant qui fuit un peu la guerre, qui fuit un peu quand il y a le feu dans un combat et qu'on sent que c'est vraiment coup pour coup. On a vraiment l'exemple type juste dans son dernier combat où il est revenu des enfers avec un knockout qu'il avait vraiment éteint. On a vu qu'il était tombé. Si je ne dis pas de bêtises, on ne l'a pas vu faire 5x5. On ne l'a pas encore vu faire 5 rounds complets, 25 minutes de guerre. Et pour avoir comme premier client De Stim Poirier, faire un 5x5 face à un gaucher qui a l'habitude de ça et qui a un gros lightweight et qui envoie, c'est compliqué. On a parlé du main event, Patrick. Je te propose de parler maintenant du co-main event puisqu'Amanda Nunes va défendre sa ceinture de championne des poids coqs face à Juliana Peña. Alors, la brésilienne, elle a un vaincu depuis 2015. Elle a l'occasion d'enregistrer sa 13e victoire consécutive. Est-ce qu'on peut parler là très clairement de la goutte du MMA féminin ? Personnellement, je vois aussi Valentina qui devrait être dans la discussion. Pourquoi ? Je m'explique. Avant que j'ai tout le monde dans les commentaires qui m'a brûlé. Oui, elle a battu Valentina deux fois. C'était des combats très serrés, de grosses guerres. Et il faut vraiment noter que Valentina ne combattait pas dans sa catégorie de base naturelle. Elle montait à chaque fois de catégorie pour affronter Amanda Nunes dans sa catégorie et aller chercher la ceinture. Quand l'UFC a ouvert la catégorie pour Valentina, elle n'a plus perdu d'ici là. Et elle a dit, c'est ma catégorie naturelle. Dans cette catégorie, elle ravage toute la catégorie. Elle a liquidé toute la catégorie. Donc pour moi, les deux sont dans la discussion de goutte. Et j'aimerais bien voir à l'inverse si Amanda Nunes descendait. Est-ce que ça donnerait ? Je vois deux filles vraiment dans la discussion de goutte. Et c'est Valentina et Amanda Nunes. Et je mettrais juste Rose derrière. En ce qui concerne ce combat, Patrick, c'est aussi peut-être l'une des premières fois que Amanda Nunes aura en face d'elle, j'ai envie de dire, une adversaire qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle l'a confirmé, Juliana Peña, plus d'une fois qu'elle se sent capable d'aller battre Amanda, tout simplement. Et ce n'est pas la seule qui est convaincue de ça. On a notamment Shell Sonnen et Misha Tate qui, selon eux, ce sont vraiment des grands spécialistes, bien sûr, du MMA. Et selon eux, effectivement, Juliana Peña a tout ce qu'il faut pour aller renverser la championne. Selon toi, le combat est plié d'avance en la faveur d'Amanda ? Ou alors, il y a peut-être une chance que Juliana Peña crée l'upset de la soirée ? Il y a toujours ce facteur, je pense. On est en MMA, c'est ça qui fait la beauté du sport. Donc, il y a toujours ce facteur surpris, il y a toujours ce facteur de… Voilà, il y a une inconnue. On a eu l'exemple en anglaise, il y a une semaine, Cambosos qui battait au Fimo Lopez. Voilà. Alors que tous les parieurs, tous les bookers, Cambosos, underdog, moi, je ne sais pas combien. Donc, voilà, c'est ça qui fait la beauté du sport de combat. Après, sur papier, je ne vois pas où Peña va mettre en difficulté Amanda Nunes. Vraiment, je ne vois pas. Honnêtement, que ce soit en striking, en lutte, en termes de puissance de punch, ou en termes de vivacité, ou en termes de grappling, je ne vois pas où est-ce qu'elle va vraiment la mettre en difficulté. Donc, est-ce que ce trash talk, c'est juste pour peut-être, un, se rassurer elle-même, en tant que fighter, se dire que j'ai les armes pour, et elle arrive avec un mental de guerrière, ou bien c'est juste parce que c'est son tempérament, ou bien c'est juste pour vendre aussi le fight ? Voilà, si je dois vous donner un pronostic, je mets un Amanda Nunes directement. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu aussi sur deux autres combats qui, à mon avis, vont susciter la curiosité des fans, et la nôtre aussi. On va commencer avec Cody Garbrandt. Cody Garbrandt qui descend en catégorie, il fera ses débuts chez les Poimouches face à Kaikara France. Alors, j'ai vraiment du mal à croire qu'un combattant finalement si costaud, que nos loves puissent descendre jusqu'à 56 kilos. Est-ce que, selon toi, c'est une bonne décision que prend Cody Garbrandt, celle de descendre en catégorie ? Honnêtement, j'aimerais vraiment voir un retour de Cody Garbrandt. C'est un de mes combattants favoris. Il avait fait des masterclass incroyables. Son run était vraiment monstrueux, même face à Dominique Cruz. Oh là là, Dominique Cruz, oh là là, c'était incroyable. Non, c'était incroyable. Donc, j'aimerais vraiment qu'il arrive à contrôler son tempérament et ne pas rentrer dans une guerre et contrôler cette colère qu'il a en lui et la remettre comme il l'avait avec Dominique Cruz. Romino, il part en guerre. Il part en guerre, il se fait contrer. Il revient et après, il repère. Voilà, c'est un peu compliqué. Ça fait un peu triste de voir un tel talent gâché comme ça, vraiment sombrer de lui-même, en fait. C'est même pas le fait qu'il n'a pas les aptitudes. Même en termes de combat, ses mains, elles sont lourdes, il fait mal. Et je pense que vraiment en 56 kilos, en flyweight, il va les toucher, ils vont tomber. Honnêtement, même face à Moreno, par exemple, s'il est vraiment préparé et qu'il a un gros camp, je le vois éteindre Moreno. On va parler d'un autre combattant qui a un tempérament assez chaud, c'est Chono Malé, qui s'en va défier, donc Rolian Paiva, et qui est donc, ce combat est en main card et qui expulse, j'ai envie de dire, Pedro Munoz, Dominique Cruz, qui sur le papier, à mon avis, est une meilleure opposition vers les prélimmes. Ça, c'est aussi une preuve de plus que l'UFC mise énormément sur Sugar Shun et qu'ils veulent en faire la star de demain. Honnêtement, alors actuellement, c'est déjà une superstar, il a un million d'abonnés. Sur Twitch, il fait déjà presque, j'ai l'impression qu'il fait autant d'argent, si je ne me trompe pas, qu'avec ses salaires UFC. Ça se voit qu'il n'a déjà pas besoin de l'UFC, il a déjà sa communauté. Donc l'UFC prend vraiment des pincettes dans sa carrière, en fait, dans son évolution de carrière. On voit vraiment que chaque fois, ils vont lui mettre quelqu'un qui, stylistiquement, c'est un striker. Ça va être bon pour lui. On n'a pas encore vu une grosse opposition ou un gros lutteur ou quelqu'un de vraiment costaud en lutte ou de bonne base en grappling pour vraiment aller mettre cette difficulté, se dire, là, on va tester Shun Omaele et voir de quoi il s'agit. Parce que même face à Chitovera, les gens étaient surpris. En fait, ils ne s'attendaient pas à ce que Chitovera soit si bon. Les gens pensaient que Shun Omaele allait lui rouler dessus. Donc voilà, je pense que l'UFC a très vite compris que niveau business, il pouvait faire vraiment beaucoup avec Shun Omaele. Surtout qu'il a vraiment le style, il a la tête, il a le flow, il a son truc où il est là, il est en train de filmer ce look dog. Il claque des chaos monstrueux. Donc pour l'instant, je pense que l'UFC veut le faire monter vraiment petit à petit et attendre qu'il soit vraiment prêt physiquement parce que son coach disait qu'il n'était pas encore prêt physiquement. Il grandit, en fait. Il est arrivé très jeune avec les Contenders Series. Donc là, il grandit encore, il se développe physiquement, il développe son jeu. Il était passé de Blue Belt quand il était au Contenders Series à Purple Belt. Enfin, je veux dire, il évolue encore. Je pense qu'on a été très complet, Patrick. On s'est exprimé sur la majorité des combats, j'ai envie de dire, intéressants de cet UFC de 169. Il ne te reste qu'une chose à faire et cette chose, tu le sais, elle est très importante. Me donner les pronostics pour le main event entre Charles Oliveira et Dustin Poirier. C'est quoi ton pronostic ? Sur cinq groupes, une domination décision unanime de Dustin Poirier. On a un Oliveira qui refuse de tomber, même s'il tombe KO, il se relève. Il refuse d'abandonner, en fait. Et donc voilà, on a une décision unanime. Ou bien un KO de Dustin Poirier. Enfin, un TKO, plutôt un TKO. Donc, il le fait tomber et puis il le finit au sol. Et ce serait dans les premières rondes. Ronde 1 ou Ronde 2, comme on a vu avec Chandler, parce qu'il est très fragile, en fait, dans sa défense sur Oliveira. Et vraiment pour le fun et vraiment pour aller chercher la surprise, une soumission de Charles Oliveira. Et moi, j'irais même jusqu'une prise de dos. Une prise de dos en real naked choke. En ce qui me concerne, je vois une victoire sur KO technique de Dustin Poirier au deuxième ronde. Voilà pour nos pronostics. Voilà pour notre analyse de l'UFC 269. Un grand merci à Patrick qui a fait son retour pour nous analyser tout ça. C'était brillant comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram, à Patrick Abouirora. Il sera en lien dans la description. Écoute, je te souhaite de passer une excellente soirée, Patrick. On se dit à très vite pour une nouvelle analyse. D'ici là, prends soin de toi.